Salut les amis, bienvenue sur Frey HD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson, et plus particulièrement du road glide spécial, puisque c'est ma nouvelle moto. Je vais profiter aujourd'hui de mon passage dans le centre-ville de Tours, pour vous donner un petit peu mon ressenti sur la circulation en ville avec ce type de moto. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'a priori, et on va essayer de les débunker. Allez, c'est parti. Et là, je vais passer en ville à une heure d'affluence en plus, donc ça va être hyper intéressant. Alors non, Tours, ce n'est pas pareil, on est bien d'accord. Par contre, ça reste quand même une ville de moyenne importance, avec sa circulation. La Loire est super haute, là. Je ne vous cache pas qu'on peut avoir un certain a priori à conduire avec ce genre de moto, un gros touring comme ça, en centre-ville. Alors déjà, premier débunkage, la moto est super large, c'est hyper chaud de passer avec les valises. L'avantage avec le road glide, c'est que si l'avant passe, tout passe. L'avant est plus large que tout, en fait. Si le fairing passe, il y a quand même peu de chances qu'à l'arrière, ça ne passe pas, à moins de faire une manœuvre chelou. Donc quand on circule entre les voitures, on peut se fier au gabarit avant de la moto. Et puis un avantage également de cette moto, par rapport aux autres modèles Harley-Davidson, dans la circulation, vous avez une telle rampe de feu à l'avant qu'on vous voit quand même relativement bien dans les rétroviseurs. Ça, j'ai vraiment pu le constater quand j'ai roulé sur Paris. Ça, c'est plutôt pas mal. Les quais sont complètement submergés, là. Incroyable. On sait l'importance que ça a d'être vu quand on est motard. Ce type de moto, on est quand même vu assez facilement. Vous voyez, la dame, elle m'a vu arriver, elle n'a pas osé passer. Parce que le gabarit impose quand même un petit peu. Alors je ne vais pas la faire à la parisienne, mais là, ça passe largement. Si je veux passer entre les voitures, il n'y a pas de souci, ça passe. Alors on est bien d'accord que ce n'est pas le gabarit idéal pour une moto en ville. Ce n'est pas du tout ce que je veux vous dire aujourd'hui. Mais de dire qu'on peut aller facilement en ville avec ce type de moto, ce n'est pas mentir. Là, par exemple, on va se faufiler un peu. Là, il y a un bus. Je vais me ronger. Voilà. Nickel. Ça passe. Allez, rebelote. Bon, là, j'avais que ça resserre un peu avec le 4x4 qui dépasse sur la route. Donc je ne vais pas tenter le coup quand même, parce que le bus est large. Mais à la louche carrée, je suis sûr que ça passerait, là. Alors, deuxième débunkage, à l'arrêt comme ça, là, ce n'est pas lourd du tout comme moto. Elle fait 380 kg, oui. Mais le centre de gravité étant super bas, on n'a pas de difficulté du tout à la maintenir. Je ne peux même la lâcher, la tenir qu'avec les pieds. Là, je force sur aucune de mes jambes. J'ai juste les pieds posés à plat. Je fais 1m80, donc pied à plat, d'accord. Mais même si j'étais 10 cm plus petit, je pourrais complètement poser les pieds aussi. Même si je devais être sur la pointe des pieds pour la tenir, de chaque côté, il n'y a pas de problème. Elle ne pèse rien du tout à l'arrêt. Après, on est d'accord qu'il ne faut pas la pencher, quoi. Si on commence à incliner la moto, là, on sent tout de suite le poids. Voilà, là, il faut que je force quand même pour la relever, quoi. Mais si on la laisse bien droite, il n'y a pas de souci. N'importe qui peut tenir cette moto-là à l'arrêt sans problème. Voilà, je vais le doubler, lui, parce qu'il me saoule. Là, c'est vraiment la pire des heures pour venir en ville. Mais qu'est-ce que je m'inflige pour vous faire des vidéos ? Je vais laisser passer la dame. Alors, si on veut voir un point moins positif, que j'avais déjà remarqué, allez-y. Que j'avais déjà remarqué auparavant, mais là, on le sent beaucoup plus quand on est en ville. Je suis obligé, évidemment, de travailler avec l'embrayage, pas mal. Et la poignée d'embrayage est quand même relativement dure. Et ça, à force, si on n'a pas la main trop forte, ça peut quand même être handicapant. Sinon, il faut faire comme moi, il faut faire de la guitare. Allez. Génial, c'est une bullite, ça. Vas-y, passe, si tu veux. Allez, on va voir si on peut faire aussi bien que la bullite. Il est prudent, passage piéton. Voilà, c'est un peu vert pour les piétons, quand même. Alors, un inconvénient également aussi, par rapport à cette moto, c'est la chaleur. On sent quand même vachement la chaleur, là, on n'est pas encore en été. Je sens un peu plus la chaleur remonter, là, entre les jambes. Quand on est à l'arrêt, bien sûr, dès qu'on roule, ça va, mais c'est plutôt à l'arrêt que ça pose problème. Voilà, vous voyez que ça passe. Hop, 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 tu m'as vu, toi. Voilà, on se faufile. Ça passe. Bon, là, je vais le laisser passer, par contre, parce qu'il veut sortir de sa place. Là, je vais être limite, là. Allez, si l'avant passe, tout passe. On va essayer. Allez. Ben voilà. C'est pas compliqué. Et ça reste hyper maniable, comme moto, quand même. Dès qu'on roule au-dessus des 20 km heure, aucun problème. Bon, là, évidemment, je ne peux pas me garer entre les vélos. Ce n'est pas possible. Ouais, ça a l'air d'être bon. Je t'ai passé ou pas, non ? Ok, très bien. Oh, oh, oh. Oh, la vache. Bon, on va chercher l'ami Louis. Et puis ensuite, on va aller faire un petit tour chez Mike American Bike. Oh, la merde. C'est le cas de le dire. Je suis vert. Oh, puis, on a mis un derrière aussi. Il faut qu'on se barre, il bombarde. J'en ai un derrière aussi. Oh, je suis vert, p*****. Oh, la valise et tout. Je suis sûr que c'est le maire qui les a missionnés pour me chier dessus. Il n'aime pas les motos. Il aurait dû créer les oiseaux à chier sur les bécanes comme ça. Bon, ben voilà. Alors, moto adaptée pour la ville. Mais la ville te fait bien sentir que tu n'es pas le bienvenu. P***** de pigeon. Ah ouais, tu mets des bêtes. Ah ouais, non mais là, laisse tomber. Le pigeon, il s'est dit, une moto noir brillant, là, c'est top. On va chier dessus. Wow, il y a quoi, là ? Une convention. Putain. Alors ? Non mais ouais, mais... Sans déconner, hein. Je ne t'ai pas vu. Ben oui, ils disent tout ça. On ne fait pas assez de bruit, quoi. Je ne suis pas assez gros, bordel. Ah là là là, ce n'est pas possible. Sans déconner. Alors ça, c'est un problème néant à tous les deux roues. Ce n'est pas lié au touring. Alors là, en ville, c'est un bon exemple. Il faut quand même faire hyper gaffe. En permanence. On regardera les images, mais je pense qu'il n'avait pas mis son clignotant. Je ne me suis vraiment pas douté qu'il allait déboîté. Bon, on va récupérer le bagueur de Louis. Puis ensuite, on file chez Mike. Bon, on a récupéré le bagueur. Bon, ça a redescendu un peu. Là, du coup, ça a peut-être un peu donné l'impression que j'avais surjoué l'agacement que j'ai eu. Mais c'est vrai que quand on a une voiture qui nous coupe la route comme ça, on voit très bien que le gars ne m'a pas vu. Et c'est un peu flippant quand on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Donc j'ai l'adrénaline qui a pris un peu le dessus. J'espère que ça lui servira de leçon. Pour la prochaine fois, elle gardera dans ses rétros avant de déboîter. En tout cas, la ville, ce n'est pas infaisable avec ce genre de moto. Mais c'est quand même sur ce genre de route qu'elle se sent plus à l'asin. Là, on sent qu'elle est faite pour ça. Je vais là-bas. Je vais là-bas, en fait. Bah oui. Sans rire. C'est quand même un truc de dingue, ça. Les gens qui se permettent de passer dans les ronds-points, il y a à faire un passage glissant et puis couper la route, quoi. C'est deux choses. Je pense qu'il a vu que j'avais une caméra, en fait. Du coup, il est vachement loin derrière. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé, là. Je pense que Louis leur a fait comprendre qu'il n'était pas content qu'il se gare n'importe comment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui. Elle est de 2017. Un peu, oui. Bon. Il va me rester à vous souhaiter une excellente fin de journée. À mon week-end, une bonne semaine. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?